Créer une extension Joomla et la convertir pour WordPress, c'est possible et c'est l'incroyable histoire d'Assimailing, une extension qui permet d'avouer des emails marketing. Bonjour Alexandre ! Bonjour ! Comment tu vas ? Eh bien écoute, très bien ! J'ai tellement de questions à te poser. J'ai tellement envie de savoir plein de choses sur l'extension Assimailing, mais d'abord je vais te laisser te présenter comme ça on en sera un peu plus sur toi. Pas de souci. Eh bien écoute, tout simplement, je m'appelle Alexandre et je suis en gros le responsable de tout le projet Assimailing. Donc je suis passé par des années de développement où j'étais des études de dev et de fil en aiguille. J'en suis arrivé maintenant à gérer tout le projet et le développement sur WordPress. Super ! Donc Assimailing, parce que pas tout le monde connaît encore. Donc c'est quoi exactement Assimailing ? Concrètement, Assimailing en fait, comme tu disais, c'est vrai qu'on vient un peu nouveau parce qu'on vient de Joomla et en fait c'est un plugin qui va permettre aux utilisateurs de gérer leurs newsletters et leur marketing par email assez facilement. Donc tout ce qui est création d'emails transactionnels et autres types de newsletters. Super ! Donc on peut dire que c'est une nouvelle extension pour WordPress, mais en vrai c'est une extension qui a de la bouteille puisque elle a été utilisée depuis des années sur Joomla. C'est ça. En soi, en fait, ça fait dix ans que Assimailing ça existe, donc beaucoup d'expériences dans tout le monde du CMS, etc. Sur Joomla, en fait, on est la troisième meilleure extension de toutes catégories confondues et on est la première extension Assimailing sur Joomla, donc avec un peu plus de 80 000 utilisateurs sur Joomla. 80 000. D'accord. Donc nouveau sur WordPress parce qu'on a basculé sur WordPress, on a sorti une version WordPress il y a à peu près un an et demi. Néanmoins, sur Joomla, ça fait dix ans qu'on est là et dix ans qu'on fait du climé. D'accord. Donc moi, ça m'a un peu interpellé ça, cette aventure en fait, parce que du coup, moi, je ne connais que WordPress. J'ai installé une seule fois un Joomla, c'était juste pour voir. Du coup, je suis allée voir un petit peu le répertoire des extensions de Joomla. Donc là, je vais le partager. Donc toi, tu ne vas pas le voir, mais il est là. Donc en fait, du coup, j'ai un petit peu cherché. Je suis allée sur Joomla, répertoire des plugins et je me suis rendu compte que déjà, vous aviez un score de cinq étoiles sur cinq. C'est ça. Et par contre, j'ai essayé de chercher et je n'ai pas vu le nombre d'installations actives. Donc, parce que sur WordPress, on voit, tu es d'accord avec moi, qu'on voit le nombre d'installations actives. Sur Joomla, effectivement, cette information n'est pas remontée par la plateforme où on peut télécharger des extensions sur leur site. D'accord. Mais nous, en interne, on a la stat. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a à peu près 80 000 utilisateurs en tout. D'accord. Donc pour comparer, maintenant, je vais partager le répertoire des extensions de WordPress. Donc là, je vois un design un peu plus sympa. On dirait qu'il a été un petit peu mis à jour, le design en tout cas. Et là, je vois qu'il est installé à l'heure actuelle sur 4 000 installations actives. Et il a quand même 102 étoiles sur 104. Enfin, il a 102 votes 5 étoiles sur 104 votes. C'est ça. Donc ça, c'est déjà un très bon point de départ. Est-ce que vous êtes content de ces stats ? On a fait… Alors, très content parce qu'on a fait une grosse année. Au début d'année, on était à 2 000 installations actives et moins de 50 reviews 5 étoiles. D'accord. En fait, on a doublé tous les scores en deux ans. Donc, très, très content. Ça ruse bien. Les gens sont contents sur WordPress. Effectivement, on a eu deux votes 2 étoiles. Il y a toujours un. Enfin, juste. Si on a eu une, c'est une demande de support. Je crois que si je dis pas de bêtises. Et puis, on a une autre, c'est un utilisateur qui a eu, je crois, un problème d'incompatibilité avec un autre plugin. Bon, de toute façon, on peut rien y faire. Mais très content. Très content puisqu'on a réussi également à rentrer récemment. On était dans le top 3 des meilleures extensions, si on cherche newsletter, dans le store de WordPress France. D'accord. Enfin, sur le site des extensions WordPress France. Donc, c'est plutôt cool. Ça avance bien. Ça grandit petit à petit. Ça met du temps. Et oui. Donc, toi et moi, Alexandre, on s'est rencontrés à Marseille. C'est ça ? C'est ça. L'année dernière. Ouais. C'était à Marseille. C'était pas à Paris. C'était au World Camp France à Marseille, effectivement. D'accord. Tu avais fait une conférence. C'est ça. J'avais fait une conférence sur la gestion de projet et comment mettre en place des bonnes pratiques et bien s'encadrer, s'encadrer, s'entourer. Pas mal de conseils autour de comment gérer un projet, gérer une équipe, gérer un client. Partage un peu mon expérience aussi là-dessus. Moi, ça fait huit ans que je le fais. Je suis parti de développeurs qui faisaient son code à s'occuper, gérer tout ce qui est toute l'activité. Donc, que ce soit les recrutements, le financier, les clients, etc. D'accord. Et du coup, c'était un partage sur mes bonnes pratiques et ce que moi, j'avais mis en place pour pouvoir me permettre d'arriver à gérer ça. Ok. Donc, c'était la première fois que tu venais dans la communauté WordPress ? Alors, j'avais fait des WordCamp avant. J'ai fait un WordCamp Europe qui était à Paris, je crois, il y a quelques années. D'accord. On était passé, c'était avant qu'on se lance sur WordPress, on était passé pour sonder un peu, voir comment ça se passait. J'ai fait le WordCamp Europe à Berlin l'année dernière également. D'accord. Où notre volonté était d'aller rencontrer un peu toutes les équipes françaises et tout le monde qu'on pouvait rencontrer là-bas. Donc, c'est là où j'ai fait la connaissance des frères Denis. J'ai pu croiser l'équipe de Ouiglot, de Polylangue. Je crois que j'en ai vu. Enfin, on en a croisé pas mal de personnes. Et donc, des acteurs français avec qui on a pu faire un peu connaissance et partager quelques bières. Ok. Et donc, ça fait quoi de basculer en fait un petit peu comme ça ? Enfin, tu te rappelles, je t'avais un peu taquiné ? Je vais m'avoir place. Je vois venir. Je vois venir la question. Non, non. Mais en fait, ça fait quoi un petit peu de changer de bord comme ça ? Est-ce que ça fait bizarre pour vous qui venaient de Joomla de rencontrer les utilisateurs maintenant de WordPress ? Ça ne changerait en fait pour vous ? Non, non. Ça ne change rien. C'est toujours un peu la même ambiance. C'est toujours un peu la même bienveillance des gens qui essayent de s'aider, etc. C'est toujours ultra plaisant, ça je trouve, dans ce genre d'événement. Mais au niveau des utilisateurs ? Parce que les Joomla WordPress, on n'a pas encore vraiment… Enfin, on n'a pas basculé. On a sorti une version WordPress. On reste sur Joomla. On reste à participer aux événements Joomla. On a une version qui s'installe sur les deux CMS tout simplement. Quelque chose de différente. Forcément, peut-être un peu l'ampleur des événements. Les événements WordPress ont plus de revenus et de ressources, je pense, pour pouvoir organiser des événements très conséquents. Ce qui est un peu moins le cas sur Joomla. Néanmoins, les deux se ressemblent énormément. Ok. Mais moi, je voulais dire au niveau du paysage des utilisateurs. Est-ce que c'est les mêmes demandes de support ? C'est pareil ou tu trouves que… Oui, c'est pour moi exactement pareil. Oui, ça changerait. On n'a pas du tout de noté ou de différence ou quoi que ce soit. C'est toujours des gens qui viennent là gentiment nous demander un peu d'aide, nous demander un peu de main, avec qui on passe du temps à échanger pour résoudre leurs problèmes. D'accord. On n'a pas de différence notable là-dessus. Ok. J'ai encore deux questions pour toi et après, tu vas nous faire ta petite démo. La première, ça serait… Donc, j'ai téléchargé l'extension Joomla tout à l'heure pour regarder de quoi elle était composée. Et en fait, du coup, il y a plein de fichiers, de dossiers. Donc, finalement, ça reste du PHP. Donc, en fait, est-ce que le travail pour basculer de Joomla à WordPress, il a été compliqué ou pas ? Alors… Alors, je ne suis pas développeuse, mais peut-être qu'il y a des développeurs qui vont se poser cette question. Alors, ce que je te disais, c'est qu'on n'a pas vraiment basculé. En fait, on a une version assimiline qui est exactement la même et sur Joomla et sur WordPress. Ça veut dire qu'on rajoute une fonctionnalité, elle est disponible sur les deux CMS. Point de vue développement, j'ai envie de dire que Joomla, c'est la structure de code et la hiérarchie du CMS est un peu plus cadrée que WordPress. Sur WordPress, on peut avoir… Tout le monde a un peu sa structure, tout le monde a un peu sa façon de faire, sa façon de développer. Et c'est des fois très difficile de se câbler avec d'autres extensions et faire d'autres intégrations parce que les gens ne travaillent pas du tout comme nous, parce qu'ils n'ont pas du tout la même structuration des fichiers et du code. Sur Joomla, il y a une espèce de structure obligatoire à toutes les extensions qui permet de fait d'avoir des intégrations un peu plus faciles et de moins laisser quartier libre à tout le monde pour faire un peu son micmac de son côté. Après, sinon, pas trop de difficultés, simplement transformer toutes les dépendances qu'on avait avec Joomla quand on utilisait les fonctions de Joomla pour faire certaines choses. D'accord. Développer l'équivalent sur WordPress ou utiliser les fonctions de WordPress qui faisaient la même chose. D'accord. Pas trop de temps, non, ça va. D'accord. Et est-ce que si je télécharge l'extension version de Joomla et que je la mets sur WordPress, est-ce qu'elle marche ? Non. Alors, malheureusement, il y a quand même quelques petites variations. Forcément, on n'a pas pu faire un code, on n'a pas pu faire un package d'un plugin avec plein de lignes remplies de si c'est Joomla on fait ça, si c'est WordPress on fait ça, on a un outil en interne qui nous permet de générer deux versions différentes et forcément, par exemple, les fichiers JavaScript ou quelques fichiers de structure sont dépendants d'un CMS parce qu'on n'a pas les mêmes structures sur les deux CMS. Néanmoins, que tu installes sur Joomla ou sur WordPress Asimailing, tes interfaces sont toujours, toujours, toujours les mêmes et le terme de fonctionnalité, ça sera toujours la même chose. D'accord. Sauf forcément les intégrations sur Joomla, on n'aura pas une intégration avec le commerce. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Et là, je vais montrer votre site. Donc Asimailing, donc un très joli site. Merci. Donc, j'ai regardé le code du site et donc j'ai vu qu'il était fait avec Joomla, non avec WordPress, pardon. C'est ça ? C'est ça. Donc, est-ce que ça a toujours été le cas ? Non, pas du tout. D'abord, on était, alors on a été sur un site Joomla jusqu'à début de cette année, on a changé en mars si je ne fais pas de bêtises. Ouais. On avait un système de licence interne qui était un peu compliqué. Il n'y avait pas spécialement de composants pour gérer facilement un système de licence approfondie comme nous, on en avait besoin. D'accord. De fait, on avait développé nous-mêmes un plugin, mais il commence à se faire vieux. Ça commence à faire 8 ans qui tournait, qui accumulait de la dette technique un peu. Et de fait, on a switché, on a passé sur un WordPress cette année. Ouais. On aurait pu rester sous Joomla. Honnêtement, il y avait une partie aussi de curiosité et de vouloir faire un site WordPress pour aussi nous apprendre à utiliser WordPress parce que c'est bête à dire. Mais quand on est développeur sur WordPress ou quand on est développeur tout court d'extensions, on a l'habitude de travailler tout le temps sur notre extension. Et on ne fait pas des sites web pour les gens. On ne fait pas des sites qui peuvent créer, avoir des incompatibilités, montrer des problèmes. On est tout le temps, tout le temps sur nos interfaces, notre bout du site, ce qui est les interfaces de l'extension. Mais on n'est pas amené à utiliser énormément les autres extensions. Et oui. Si demain, par exemple, tu me dis fais-moi un site avec un formulaire, gestion des droits, rajouter des captchas, etc. Je pense que je vais prendre bien plus de temps que beaucoup de monde de la communauté pour le faire parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Comme quoi, quand on a une spécialité, ça sert aussi à ça, à être focus sur cette spécialité. Donc, voilà, ça, c'était ma question. Et justement, en fait, je suis allée sur Web Archive pour voir. Ah oui, mais moi, je creuse bien le sujet. Et justement, effectivement, je n'ai pas trouvé de site avant, en fait, on va dire, quand certainement vous avez switché sur… Je n'ai pas réussi à trouver avant 2020. Alors, est-ce que vous avez changé de nom de domaine ? Oui, on a changé de nom de domaine. En fait, de base, la société s'appelait Acidba. Et Acidba était une société de développement de plugins qui a fait Assimiling. Sur le jour-là, ensuite, on a lancé un projet qui s'appelait Acid SMS, qui était l'équivalent d'Assimiling, mais avec des SMS. Donc, l'envoi de SMS pour des commandes, pour des utilisateurs, des anniversaires, un peu du marketing via SMS, en fait. D'accord. Le projet, entre-temps, a été arrêté. On a continué à s'appeler Acidba, mais je ne trouvais pas ça pertinent de s'appeler Acidba, d'avoir une extension qui s'appelle Assimiling. Et je me suis dit, autant tout regrouper maintenant et faire qu'un et avoir plus de cohérence, plutôt que d'avoir des gens qui disent, « Ah, moi, je connais Asiba, j'utilise Asiba. » D'autres qui disent, « Non, moi, j'utilise Asimiling et il puisse y avoir un espèce de quiproquo là-dessus. » D'accord. Donc, on a tout unifié sous une même image de marque qui est Asimiling. Bravo. D'accord. Donc, tu vois, j'ai bien cherché. D'accord. Tu pourras t'amuser à aller voir le site d'Asiba. D'accord, oui. Alors, j'ai pensé. J'ai vu que je me suis dit, autant j'essaye Asiba, mais après, je... Bon, je me suis dit, « Bah, c'est bizarre. » Je poserai la question. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut dire que cette extension est française ? Elle est plus que française. D'accord. Elle est lyonnaise. Elle est lyonnaise. D'accord. On a toujours, effectivement, travaillé en France avec que des personnes qui sont de chez nous, qui sont au bureau. Donc, 100% françaises. Après, forcément, vu le nom d'utilisateur qu'on a commencé à avoir, on a des personnes qui sont et qui nous aident sur le support client, qui sont à l'étranger, notamment pour gérer un peu le décalage horaire, pour gérer les différents types de clients. Et puis, c'est toujours un peu bien d'avoir un coup de main. Parce que, mine de rien, on est à peu près tous à mi-temps, sachant qu'on est cinq à l'heure actuelle dans la société. D'accord. On est tous à peu près à mi-temps sur du support client. Ah oui. En beaucoup, beaucoup de temps, sachant qu'on a le développement en plus et tout ce qui est annexe. Et oui. Donc, du coup, on a des personnes qui sont venues travailler pour nous. On a une personne en Croatie, une personne en Inde. Et on a quelqu'un au Pays-Bas qui nous donne des coups de main pour le support client. Et si un utilisateur français contacte le support, il aura une réponse en français ? Ah, bien évidemment. Alors, le support de niveau 1, donc les supports et les questions, disons, simples, souvent les personnes nous contactent en anglais. Les Français nous contactent souvent en anglais parce qu'ils ne savent pas spécialement en français. D'accord. Et on a une réponse en anglais forcément dans ce cas-là. S'ils nous répondent en français, deux choses. Soit la personne qui récupère le ticket comprend à peu près ce que l'utilisateur demande et est capable de lui répondre. Lui répond en anglais, lui répond rapidement. Soit la question est un peu plus compliquée. Donc, du coup, il nous fait passer le ticket à nous. Il remonte le ticket à notre équipe. Quand ça commence à devenir un peu touchy, avec beaucoup de Français à l'intérieur, il nous remonte la réponse et il nous dit, bon, ben voilà, est-ce que vous pouvez gérer ? Et c'est nous qui répondons. D'accord. Après, on a effectivement des... Ça prend un peu plus de temps parce que lui le voit une première fois, il nous l'assigne. Donc, nous, on a un petit peu de délai, c'est moins de 24 heures. D'accord. Et sinon, on a effectivement des gens qui nous envoient un e-mail en nous disant, bonjour, j'aimerais avoir une réponse en français. Mais pas de souci, là, ben, il nous l'assigne directement et nous, on jouera en français derrière. Bon, ben super. Ben écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes petites questions indiscrètes. Ben, ça allait. Je m'attendais à dire. D'accord. Ce n'est pas trop indiscret. Tu m'avais dit, peut-être que j'ai des questions. Pour l'instant, ça va. Bon, super. Alors, est-ce que tu nous ferais une petite démo ? Oui. Alors, moi aussi, j'ai installé un local. Est-ce que tu confirmes que si on installe ton plugin en local, on ne peut pas faire d'envoi de test d'e-mail ? Alors, si. Dans les envois d'e-mail, en local, dans les étapes d'installation au début, on a une étape qui permet de définir comment on va envoyer nos e-mails. En effet, à Smiling, on ne voit pas lui-même d'e-mail. On n'a pas de serveur d'envoi d'e-mail. On laisse les gens envoyer les e-mails comme ils ont envie de le faire. Dans cette étape, ce qu'on permet pour les gens qui sont en local, c'est de se connecter à leur Gmail et d'envoyer tous leurs e-mails via Gmail. D'accord. Donc, ça leur permet de se faire une étape de test assez rapide en envoyant avec leur adresse Gmail. Comme ça, ils voient, ils reçoivent leur e-mail, etc. Et qui plus est, ça résout un peu les problèmes de spam parce que s'ils ne sont pas en local, s'ils sont sur un serveur à eux, ils peuvent être considérés comme spam en recevoir leurs e-mails dans les spams et se dire « bon, je ne comprends pas, ça envoie des e-mails en spam à Smiling, ce n'est pas top ». Ouais. Donc, en local, si. Et la prochaine version qu'on sort en janvier, on s'est câblé avec des fournisseurs d'envoi d'e-mails externes. Un peu tout ce qu'on a pu estimer intéressant. SendingBlue, SendGrid, etc. SendingBlue, SendGrid, il y en a plusieurs autres. Comme ça, les gens peuvent directement arriver, rentrer leurs informations de leur compte, s'ils ont un compte SendingBlue par exemple. D'accord. Valider, envoyer leurs e-mails, et même s'ils sont en local, du coup, ça pourra s'enlever. Et oui, parce que là, vous n'avez pas de serveur d'envoi, donc ça veut dire que c'est l'hébergeur qui envoie. C'est ça. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit l'hébergeur via le serveur mail avec les personnes qui installent à Smiling, soit jusque-là, on pouvait se connecter en SMTP, un SMTP externe, donc les gens pouvaient se câbler avec n'importe quel SMTP qu'ils voulaient. Par contre, l'SMTP, on a constaté que ça prenait un peu de temps pour l'envoi. Par exemple, pour des gens qui envoient 100 000 e-mails, des connexions à SMTP, ça freine un petit peu. D'où le fait qu'on soit câblé avec les API directement de SendingBlue, SendingBlue, etc. pour vraiment que ça puisse envoyer et vraiment, vraiment accélérer notre processus d'envoyer des e-mails. Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas trop bon d'envoyer, même en SMTP. Enfin, on est bien d'accord que même si tu prends le SMTP de Gmail, tu n'es pas censé envoyer 100 000 e-mails. Non, tu n'es pas censé. À l'heure actuelle, la meilleure solution, c'est très clairement d'acheter des e-mails et d'utiliser des services de SendingBlue, de SendingBlue, etc. Envoyer son serveur, ça peut se faire. Il faut faire attention. On a un outil qui s'appelle MailTester qui permet d'envoyer un e-mail de tests à cet outil qui va redonner derrière un score allant de 0 à 10 sur le fait d'être clean par rapport au fait de ne pas être considéré comme spam. Cet outil, c'est très utile. Il analyse l'e-mail, il analyse les réglages serveurs, etc. et permet de retourner ce score. La note peut vite être dégradée. Une mauvaise configuration des contenus, des mots qui ne sont pas recommandés dans les e-mails, des envois trop massifs d'un coup, et on peut vite se retrouver blacklisté et quand on est blacklisté, terminé. Donc, ça peut se faire. Nous, on le fait. On a nos e-mails principalement de nos serveurs pour l'instant parce qu'on sait qu'on fait attention et parce qu'on sait qu'on fait correctement. Néanmoins, je recommanderais quand même, pour ne pas s'embêter avec les réglages serveurs, etc., de se connecter à des APIs externes. Parce qu'il y a des e-mails. Même si c'est payé. Oui. Mais en fait, malheureusement, on est obligé parce qu'il y a même des hébergeurs qui t'empêchent, qui ne veulent pas que tu envoies des e-mails. C'est ça. Il y a des limitations d'envoi par minute. Il y a des limitations d'envoi par heure, par jour, par... Et même, il y a des interdictions. Il y a des interdictions aussi. Par exemple, dans les conditions générales de WP Server, me semble-t-il, il est interdit d'envoyer les e-mails. Oui, c'est sympa. Et puis, il y a même des... Comment dire ? Il y a des... Beaucoup... C'est très compliqué d'avoir un e-mail pour monsieur et madame tout le monde, d'avoir un e-mail et un serveur bien configuré pour envoyer ses e-mails. Il y a tout un système de clés d'équipe, de démarque. Il y a des choses à... Des configurations à faire sur son serveur pour que son serveur valide, que l'e-mail envoyé a bien été envoyé par le serveur qui l'autorise, etc. Enfin, il y a un peu plus poussé à faire. C'est pas sorcier, mais ça prend un peu de temps. Et puis, pour des gens qui ne se sont pas très habitués... Il faut ajouter une entrée DNS, c'est ça, il faut... Ça peut vite devenir un peu embêtant. Monsieur, madame, tout le monde ne vont pas aller sur leur hébergeur ajouter une entrée DNS. Enfin, c'est ça, une entrée... C'est ça, c'est les entrées DNS. Du coup, même moi, moi qui utilise Wordpress depuis... Enfin, même moi, ça, c'est le genre de truc que, si on me l'explique pas, pas à pas, j'ai peur de toucher, tu vois, de le mettre... Après, il y a plein de tutos sur Internet. C'est pas très compliqué. Aller sur son hébergeur, il y a un endroit où on peut rajouter une entrée DNS. Nous, dans Assimilink, on dit exactement ce qu'il faut rentrer. Et derrière, ça, sans voix, ça craint rien, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu long. Il y a certains hébergeurs qui n'autorisent pas à changer les DNS. Il y a des hébergeurs partagés. Donc, par exemple, si on est sur des serveurs mutualisés, on a derrière des gens qui ont déjà envoyé plein de spams depuis ces serveurs. Donc, en fait, même si vous faites toutes les règles à ce possible, les serveurs, ils sont déjà blacklistés depuis 10 ans. Ils ont des apps, ça sert strictement à rien. Enfin, ça peut être un casse-tête. Donc, il vaut mieux que se connecter avec un serveur d'envoi, tout simplement. Et là, jusque maintenant, ce n'était pas possible avec Assimilink. C'était possible en SMTP. Mais pas avec une clé API. Pas avec une clé API. Et là, ça sort en janvier. En fait, on a fait une grosse, grosse nouvelle version avec l'optimisation des méthodes d'envoi et du processus d'envoi pour réduire au maximum le temps d'envoi. Et je n'ai pas encore les stats de jusqu'à combien on a réussi à optimiser et à réduire le temps. Mais je pense que ça va être assez impressionnant. Super. Bon, en attendant, tu vas me montrer la version actuelle. Tu me fais une petite démo ? Oui, je peux te montrer. Alors, je vais te montrer un peu toutes les… Je pense que le plus simple, ça va être de te montrer un peu toutes les interfaces sans trop m'attarder dessus. Non, tu me montres un peu les fonctionnalités principales les plus sympas. Alors, je vais commencer par le plus simple, la création d'un email. Alors, on propose plusieurs types d'emails qu'on a essayé de regrouper. Donc, forcément, les campagnes classiques, qui vont être un envoi d'email simple à tous les utilisateurs. On a des campagnes programmées, des campagnes automatiques qui peuvent être envoyées tous les jours, mois, toutes les semaines avec l'inclusion de contenu automatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, j'envoie toutes les semaines mes cinq derniers articles de mon site, par exemple. D'accord. Ou mes trois derniers produits que j'ai rajoutés. Ok. On a les follow-up. On appelle ça, c'est un email, c'est une suite d'email qu'on va envoyer suite à un événement utilisateur. Donc, par exemple, son inscription, on se dit qu'à J plus 1, je lui envoie un premier email. À J plus 3, j'en programme un autre. Et à J plus 10, je lui envoie un autre. Ou sur un achat, par exemple. D'accord. Et derrière, tous les emails un peu simples qui sont les emails de bienvenue, de désinscription, d'anniversaire et ou commerce, donc pour tout ce qui est sur des changements de statut, etc. Ok. Donc voilà, je vais montrer un peu les étapes, différentes étapes de création de l'email. Donc, j'ai une sélection du template basique avec un éditeur drag and drop qui est notre propre éditeur. Ok. On a développé en interne, donc avec de l'ajout de texte, de texte, d'image, de vidéo, de GIF, d'article WordPress, de produits ou commerces. Enfin bon, ça peut être très, très, très customisable et approfondi comme éditeur. Ok. On a une prévisualisation du rendu. Super. Que ce soit sur PC ou sur téléphone. Ok. Voilà. Après, tout simplement, les étapes de sélection des personnes qui vont recevoir les emails. Ok. On a un petit truc qu'on a rajouté récemment qui est les segments utilisateurs qui est très, très, une fonctionnalité un peu poussée qui permet de filtrer encore plus les utilisateurs en disant j'envoie ma newsletter à tous les gens qui appartiennent à la liste email et dedans, je peux rajouter des filtres sur, par exemple, tous les gens qui sont dans le groupe administrateur. Ça peut être des filtres sur tous les gens qui ont acheté tel produit ou commerce, tous les gens qui se sont inscrits au mois de mai, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de réaffiner pour bien toucher la cible. Excuse-moi. Est-ce qu'il faut les mettre déjà dans des groupes pour pouvoir filtrer comme ça ? Les utilisateurs ? Ouais. En fait, est-ce qu'il faut créer nous-mêmes les segments ? Les segments, en fait, c'est des... Non, non. Là, c'est ces segments-là que... En fait, tu vois, il y a un segment en haut qui est... Il y a une partie qui est pour les segments qui sont déjà enregistrés, donc que toi, tu peux sauvegarder de ton côté. Et là, en dessous, c'est un segment, disons, que tu crées à la volée. Voilà, d'accord. Que lors de ton envoi de ton email, tu vois, par exemple, je peux dire tous les utilisateurs qui ont ouvert tel email, eh bien, je vais leur renvoyer un... Je vais cibler cela. Super. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait un peu à la volée lors de la création de ta newsletter. Ok. À partir de là, tu peux, du coup, continuer, dire tes informations d'envoi, donc le nom, l'email à partir duquel ton email va être reçu, est-ce que tu veux l'envoyer maintenant, plus tard, est-ce que tu veux traquer ou pas ta newsletter. Ok. Puis l'étape de test qui va te permettre de checker si ton email ne risque rien. Tu vois, là, par exemple, il va te dire, bon, le contenu à l'intérieur, tout va bien, tous les liens sont checkés. Par contre, on n'a pas un spam score supérieur à 80%. Le spam score, c'est l'outil que je te disais tout à l'heure qui s'appelle MailTester. Il va analyser l'email et dire comment on peut améliorer l'email pour ne pas être considéré comme spam. Là, à l'heure actuelle, malheureusement, je n'ai pas installé la licence correspondante, mais en fait, normalement, on peut cliquer sur le test de spam et être redirigé vers l'outil qui va vraiment détailler comment améliorer son email. Ok, d'accord. Derrière, tout simplement, une étape de résumé avec toutes les informations sur sa newsletter et à qui et quand va être envoyée la newsletter. Ça, c'est le fonctionnement de base. Ok. Derrière, on a tout ce qui est gestion et création de templates. On a des champs personnalisés qu'on peut rajouter pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut rajouter de base, on a le nom et l'email. On peut rajouter, par exemple, la date d'anniversaire, la couleur préférée, la voiture préférée. Enfin, c'est des... Ça peut vraiment... Je vais te montrer, mais ça peut vraiment être très varié et très poussé. Alors, on est en train de rebosser sur les interfaces, justement, pour le faire. Mais voilà, on peut dire... Bon, ben voilà, c'est la date d'anniversaire. Mon champ, c'est un type date. Et derrière, voilà, on a... On peut définir un format, etc. Et ce qui permettra d'afficher ce champ sur les formulaires d'inscription et derrière, envoyer l'intégrer, par exemple, quand on envoie un email en disant « Bonjour, votre anniversaire est de point » avec la valeur de ce champ qui a été enregistré. Super. Donc, en plus, ça fait des champs personnalisés. C'est ça. Et après, on l'intègre comment ? On a un formulaire ? Enfin, le formulaire, on le met comment ? Voilà, il y a des formulaires d'inscription. En fait, on a créé un système d'affichage de formulaire d'inscription un peu dynamique, j'ai envie de dire, où en fait, on peut choisir les listes auxquelles les personnes vont s'abonner. Par exemple, on a plusieurs types. On peut faire de l'inscription via une bannière, via une bannière dans le footer. On peut faire une pop-up. Super. On peut utiliser un widget. On a fait beaucoup de choses. Il y a un short code aussi ou pas ? Il y a le short code, effectivement. Et on a rajouté la possibilité de visualiser un peu en direct le rendu du site. En fait, derrière, ce que tu vois derrière la pop-up, c'est ma page front de mon site. Donc, ça s'adapte automatiquement à ton site et à ton thème. Et dessus, tu vas pouvoir visualiser le rendu, en fait, de ton module, par exemple, de ta pop-up. Par exemple, tu dis, bon, voilà, j'ai un site rouge, je vais le faire comme ça, je vais mettre le champ email. Dans les champs que je vais rajouter, je vais rajouter le champ nom, par exemple. Voilà. Et donc, customiser après ton... C'est en WYSIWYG. C'est en WYSIWYG. En WYSIWYG. Tu vois tout ce que tu es en train de faire. C'est ça. OK, génial. En plus, tu peux ajouter... Est-ce que tu peux ajouter la petite case à cocher pour le RGPD ? Est-ce qu'il faut créer un... Tu peux définir ton article. Alors là, je crois que je suis en un site de test. Je n'ai pas d'article... Ah, si, il doit y avoir l'article de base de WordPress. Donc, tu peux dire, ça, c'est ma politique ? C'est ça. Ah, super. C'est ça. Et voilà. Tu as la pop-up avec la petite checkbox que tu peux personnaliser. Tu n'as pas besoin de créer un champ personnalisé pour ça, quoi. C'est ça. Non, 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 non. C'est géré automatiquement quand tu définis tes articles ici sur lesquels correspondent à tes conditions d'utilisation. Ah, c'est bien. On a la sélection des pages sur lesquelles tu veux que ça s'affiche. Ah, oui. On a le réglage du bookie pour dire combien de temps, tous les combien de temps ça s'affiche. Par exemple, si la personne, on met un mois, pendant un mois, la pop-up, elle va plus s'afficher. Il revient un mois après, la pop-up, il se réaffiche pour lui proposer de sens. Génial. Donc, vraiment, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Et est-ce que ça, c'est des... Tout ce que tu viens de montrer, c'est dans la version gratuite, déjà ? Alors, il y a des choses qui sont dans la version gratuite, des choses qui sont dans la version payante. L'essentiel de la version gratuite, en fait, ce qu'on a fait... C'est l'envoi d'email. La version payante permet toutes les tâches automatisées de Assimilink. Donc, l'envoi automatique des emails, la gestion de est-ce qu'il y a des emails envoyés. Et ça, c'est la version payante. La version gratuite, c'est de l'envoi, permet de l'envoi des emails, mais par contre, c'est de l'envoi manuel. Ça veut dire que, par exemple, on peut créer ses newsletters, choisir ses listes, dire, cliquer sur le bouton envoyer. Les emails vont s'envoyer. Par contre, il faut que tu laisses ta fenêtre ouverte le temps de l'envoi de l'email. Parce que, c'est ce que je disais, ça ne se fait pas en automatique. Ah, d'accord. Donc, il faut attendre. Et à la fin du processus, tous les emails sont partis. On a accès derrière, je vais te montrer un peu, mais avec beaucoup de statistiques sur les emails. D'accord. Notamment, sur quelle plateforme ils ont été ouverts, avec quel logiciel ils ont été ouverts. Par exemple, Chrome, Hooplook, etc. On a des graphiques d'ouverture des emails. Donc, c'est pour savoir quand est-ce que les emails ont été reçus en fonction de ta semaine. D'accord. Donc, par exemple, tu pourras voir que le mercredi à 12h, par exemple, c'est le moment où les gens lisent le plus tes emails. Génial. On a un taux d'ouverture des emails et de clics en fonction des jours et par heure, on peut même le faire. Génial. Qui va te permettre de voir quand ça a été vu, quand est-ce que des gens ont cliqué sur tes emails. Et après, des statistiques un peu plus globales qui sont combien ont été envoyés, combien ont été ouverts, combien ont été cliqués, combien ont eu des rebonds. Et là, il manque un graphe qui est combien d'utilisateurs se sont désinscrits, quel taux de désinscription des utilisateurs. D'accord. Donc, c'est hyper complet et même ces statistiques, même en version gratuite, on y a droit ou pas ? Alors, les statistiques en version gratuite, il n'y a pas les statistiques qui sont plus poussées, par exemple, tout ce qui est les moments d'ouverture, les moments de clics. Tu as quelques statistiques quand même d'ouverture et de clics globales, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a les statistiques basiques, il n'y a pas les statistiques approfondies. Après, les statistiques approfondies sont incluses dans notre première version payante qui coûte 30 euros. 30 euros. Par quoi ? Par an ? Par an. Donc, c'est vraiment rien, quoi. C'est vraiment… C'est moins de 3 euros par mois. Ouais. Donc, ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui débutent, franchement, ils peuvent déjà accéder à un outil assez évolué pour soit gratuit, soit 3 euros par mois, en fait. Même pas… Enfin, voilà. 30 euros dans l'année, ça coûte moins cher que leur hébergement, en fait. C'est ça. Et après, dernière fonctionnalité qu'on a pu rajouter récemment, c'est… Alors, c'est un peu compliqué, mais ça s'appelle… C'est pour la surcharge des e-mails envoyés par WordPress. En fait, WordPress de base envoie des e-mails qui ne sont pas très beaux, j'ai envie de dire. Oui, d'accord. Ils sont très basiques. Par exemple, pour tout ce qui est quand un nouvel utilisateur s'inscrit, quand le mot de passe a été changé. D'accord. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir surcharger ceux qui sont envoyés par WooCommerce. Donc, ça, c'est juste incroyable. Et est-ce que ça… Est-ce que ça permet aussi… Tu sais, il y en a, quand ils s'abonnent au blog, il y a un petit e-mail d'abonnement. Il y est aussi dans la liste ou pas ? C'est ça. Alors, on a listé dans la liste là qu'on a, en fait, c'est une liste de tous les e-mails qui sont envoyés par défaut par WordPress. Alors, effectivement, il y a les inscriptions de nouvelles utilisations, il y a les mots de passe changés. Donc, normalement, si c'est un e-mail par défaut envoyé par WordPress, effectivement, il pourra être surcharge. Génial. Et on a mis, du coup, une petite description pour expliquer à peu près à chaque fois quoi corresponde à ton e-mail parce que c'est un peu compliqué, cette interface. C'est dur d'expliquer aux gens qui sont, comment dire, pas très à même sur le sujet. C'est les e-mails de nous. À leur expliquer comment ça marche et ce que ça fait vraiment. C'est les notifications, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, ça, c'est souvent une question que mes élèves ou que mes clients me posent. Est-ce qu'on peut changer les e-mails de WooCommerce ? Alors, oui, mais c'est un petit peu… Il faut dupliquer le template dans… Enfin, on n'a pas trop envie de toucher souvent à ce genre de choses. Eh bien, d'ici début d'année 2021… Bravo. On a t'écris au rallye, celle de WooCommerce. Bravo, super. Écoute, c'est une super extension, une super extension. Et franchement, je suis contente que tu nous l'aies montrée. Et j'espère qu'elle va continuer à doubler, quoi, celle en 2021, puisque ça a doublé en 2020. Merci. J'aimerais bien aussi… C'est vrai qu'on a l'inconvénient, entre guillemets, d'être arrivé à un moment où il y avait déjà beaucoup d'acteurs sur le marché. C'est pas facile. Néanmoins, sans vouloir paraître trop imbu de nous-mêmes, je pense qu'on a quelque chose qui est très supérieur à beaucoup de solutions qui sont actuellement sur WordPress, qui sont très connues et très utilisées. Je ne parle peut-être pas du top 2, top 3. D'accord. Néanmoins, on a énormément, énormément, énormément de fonctionnalités. Surtout, c'est pas un petit plugin qui sort de l'œuf, quoi. C'est ça. On ne sait pas si, en misant sur lui, on risque de faire tout ça pour rien, parce qu'il ne sera plus développé, plus maintenu. Là, on est sûr au moins que… C'est une grosse expérience. C'est une grosse expérience. On sait comment ça marche, ce que les gens veulent. On a du très bon support client, je pense. On a toujours été… On a eu beaucoup de prix sur Joomla, comme étant élu les meilleurs supports Joomla, enfin, un meilleur support d'un plugin sur Joomla. Donc, je pense qu'on a de quoi… On a vraiment des… Je suis sûr qu'on a vraiment quelque chose de sympa. Et un tarif qui est la version la plus chère, ça coûte 7 euros par mois, enfin, 89 euros à l'année. Ah oui, donc… Et c'est notre version la plus chère. Donc, vous défiez toute concurrence, là, à ce prix-là. Là-dessus, oui. OK. Donc, sachant qu'il faudrait peut-être prévoir un petit serveur d'envoi comme SendingBlue, SendGrid. Donc, ça, après, ça reste en plus… Ils peuvent choisir. Voilà. Et en plus, ils peuvent choisir le système d'envoi. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une solution pas mal. Et surtout, moi, ce que j'aime, ce que j'aime, c'est qu'on reste dans WordPress pour créer son email, ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions où il faut aller sur la solution dite pour… Donc, il faut se connecter à son compte, par exemple, je ne sais pas, un peu tous, en fait, où tu envoies tes emails de là-bas. Là, tu restes dans WordPress. Tu fais appel à tes derniers articles de blog ou tes derniers… Voilà. Et… Et en avant. Et en avant. Tes inscriptions, on est câblé avec tout ce qui est les formulaires d'inscription, aussi les contacts formes, etc. D'accord. Où on peut venir rajouter la petite checkbox pour s'inscrire au liste à ce mailing directement dans les formulaires d'inscription. Ah. Donc, tout est centralisé, tout est dans le site. Rien ne sort. C'est bien. Rien ne passe par nos serveurs. Oui. On n'a aucune idée de ce qui se passe sur le site des gens. D'accord. Je ne peux pas vous dire… Telle personne ou telle personne ont envoyé tant d'emails, j'en ai aucune idée. Oui, parce que vous, vous n'êtes pas une solution d'envoi, vous êtes une solution de construction, en fait. De facilitation de la vie de gens. Oui. D'accord. On rend simple des choses qui sont compliquées. Donc, en gros, vous simplifiez la vie des gens pour leur envoi d'email et un petit peu marketing par email. Et ça, c'est bien parce que dans WordPress, au bout d'un moment, quand je donne des formations WordPress, vers la fin de la semaine, les gens disent « Et les emails ? Et les newsletters ? Comment on fait ? » Et c'est un passage que je n'aime pas trop aborder parce qu'il y a tellement d'acteurs, tellement de systèmes, tellement… Alors, c'est vrai que quand on peut proposer une solution simple où les gens pourront débuter et quitte après, je ne sais pas si leur entreprise grossit et qu'ils partent après sur des systèmes un peu plus auto-répondeurs, un peu plus marketing poussé, on va dire, ils seront toujours à temps de changer. Mais c'est bien de commencer par une solution simple, juste de quoi collecter les emails et de quoi communiquer un petit peu. Et ça, merci à ces mailing pour ça. Et d'ailleurs, je vais te poser une dernière petite question. On sent qu'on se quitte. Pas de souci, là-bas. Cette semaine, MailPoet a été rachetée par, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par WooCommerce. Est-ce que c'est un petit peu le graal que quand on crée une petite extension, se dire peut-être qu'elle va grossir et un jour être rachetée par un gros, ou est-ce qu'au contraire, vous la garderiez jalousement pour vous ? Selon toi, toi qui es dans le métier, qu'est-ce que tu dirais si demain on te contactait ? Enfin, ça serait flatteur, je suppose. Très clairement. Déjà, je prends bravo à eux parce qu'ils ont fait du bon boulot. Et c'est très cool d'avoir pu en arriver à être rachetée par WooCommerce. Moi, tout dépend, en fait. C'est difficile à répondre. C'est difficile. Si tu me proposes 300 millions d'euros et une villa et des îles privées, je te dis, go, c'est parti. Non, bien sûr, c'est l'aboutissement de plusieurs choses. Et après, libre à chacun d'avoir sa vision. Il y a des gens qui peuvent en avoir un peu marre du projet. C'est bête à dire, mais quand ça fait 10 ans qu'on travaille sur la même chose, et surtout un plugin, on travaille tout le temps sur notre même petit entourage, environnement, ou grand, mais c'est toujours un peu la même chose au jour le jour. Et il y a peut-être des gens qui simplement ont envie de se dire au bout d'un moment, OK, j'ai fait le tour, j'ai terminé. Et cette opportunité est très bien de pouvoir passer à autre chose et pouvoir revendre. comme il y a des gens qui continueraient à avancer, à essayer de se développer et de voir les choses. Là, ça fait grandir tout le monde. Ça fait grandir au commerce, ça fait grandir mes poètes. Et c'est une association qui est très sensée pour tout, pour le projet et pour les personnes, je pense. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise solution. D'accord. Donc, un peu, c'est un petit peu au... J'imagine que ça doit être des mois de négociation, ce genre de choses. Ça se passe. J'imagine, mais c'est vrai que... C'est simple. Il y a des équipes à gérer. Il y a le fait qu'on sait que son équipe va plus... Enfin, va devoir être géré par un autre groupe. Il y a les négociations forcément financières. Il y a le fait qu'on n'a pas aussi envie que la personne qui récupère le projet derrière vienne tout casser. C'est bête, mais il y a eu des achats ou il y a eu des personnes qui ont récupéré l'activité qui ont derrière, ont craché l'activité. Pour les gens qui ont fondé, c'est important de s'assurer que la personne qui va reprendre derrière ne va pas faire n'importe quoi. Même si c'est revendu, on reste toujours attaché. Et ça reste toujours notre bébé. Et on n'a pas envie que la personne avec qui on confie notre bébé, elle le maltraite et qu'elle en fasse n'importe quoi. Donc, c'est très compliqué comme décision. Donc, écoute, Alexandre, je suis super contente parce que du coup, ça va montrer un petit peu déjà aux lecteurs de la WebEuse qu'il y a une autre solution qui n'est peut-être pas bien connue parce qu'elle est toute nouvelle dans le paysage de WordPress. Donc, ça va peut-être rouvrir des nouvelles perspectives pour ces utilisateurs-là. Et puis, j'espère, je ne sais pas, peut-être pour refaire une petite démo quand, je ne sais pas, en 2021, quand il y aura des nouvelles intégrations, notamment celles de WooCommerce. Pourquoi pas ? Bien sûr, bien sûr. Il va y avoir plein, plein, plein de nouvelles fonctionnalités. Il va falloir qu'on s'en fasse tous les trois mois parce que avec tout ce qu'on a dans les choses à faire, on va avoir beaucoup, beaucoup de bonnes choses et de nouvelles fonctionnalités. Eh bien, génial. C'est super, Alexandre. Merci à toi. Je te remercie. Et puis, à bientôt pour un nouvel échange. Bonne journée. Bonne journée. Je suis en ligne, Janine. Vous venez d'images ? Ah, j'ai oublié. Je t'en parle tout à l'heure. Je suis en ligne. Tu me diras pas ? Oui, d'accord. Magnifique. Je vais le garder. Ça va, allez, on garde ça.